Bonjour, je suis Olivier Pouls, je suis chroniqueur culinaire. Et cette année, pour vous, Convive Restoria, je vais vous conter l'histoire de recettes emblématiques de la gastronomie française au travers d'une thématique « Petite recette, grande histoire ». Et pour cela, je vous emmène au cœur du château de Mont-Geoffroy à Mazémillon, dans le Maine-et-Loire. Suivez-moi ! Au menu aujourd'hui, un plat qui nous emmène dans le Nord, et d'ailleurs son nom sonne comme tel, le Hoshpot de Poulaye. Alors, le Hoshpot est un vieux plat, moyen-âgeux, un plat paysan, un plat qui normalement contient différentes viandes, les viandes qu'on avait un petit peu sous la main, et qui étaient cuites dans un bouillon de légumes. Mais dites donc, des viandes cuites dans un bouillon de légumes, ça ne vous évoque pas quelque chose ? Évidemment, le poteau-feu. Alors, la différence entre le Hoshpot et le poteau-feu, c'est son origine. Le Hoshpot est originaire du Nord, le poteau-feu probablement de la région parisienne. Dans le Hoshpot, on trouve différentes viandes, du bœuf, mais aussi de l'agneau, du veau, alors que le poteau-feu fait la part belle au bœuf. Mais aujourd'hui, c'est un Hoshpot de Poulaye qui vous attend. Alors, la Poulaye, cuite dans un bouillon, ça peut peut-être là aussi vous évoquer notre recette, très proche, la Poulopo, ou dans le Nord, le Water Zoo. Je vous souhaite de déguster ce Hoshpot avec beaucoup de gourmandise. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...